Musique Pierre Rodriguez, bonjour. Bonjour. Pourquoi une méthode de chant sur le rap ? Tout d'abord, dans le rap, comme dans notre style musicau, il est important de travailler ce qu'on appelle ses bases. Donc j'ai trouvé intéressant de proposer éventuellement une méthode pédagogique avec des exercices de base. En premier lieu, le travail de la respiration, qui est le plus important, on a tendance souvent à l'oublier. Ensuite, le travail du placement de la voix et apprendre à coordonner son souffle avec sa voix. Ensuite, viendra le travail rythmique et le travail de la diction. Dans ce cas, on peut considérer les rappeurs comme des chanteurs ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans le jargon de la musique française, et particulièrement de la variété française, on aura appelé ça il y a quelques années des « dix heures ». Un petit peu comme chantait Léo Ferré ou d'autres artistes, bien sûr. Mais le rap, donc, est un véritable chant qui tire ses influences, d'ailleurs, du jazz, il ne faut pas l'oublier, du blues et du reggae. Et d'ailleurs, le rap est né en Jamaïque, autour des années 1950. Ça aussi, pour un rappel historique, il ne faut pas l'oublier. Il a pris une ampleur considérable dans les années 80 et il a été introduit, donc, autour des années 70 dans les ghettos de New York. Donc, bien sûr, le rap, c'est... Enfin, pour moi, bien sûr, c'est du chant. Alors, c'est sûr que le beat va être plus ou moins rapide, selon le style, mais ça reste quand même du chant. Est-ce que la technique vocale doit être séparée de l'évolution musicale ? Je pense que la technique a toujours fait partie de l'homme, car c'est l'homme qui l'a inventée. Et ce qui est important, c'est vivre en notre temps. Donc, une technique doit être évolutive et doit essentiellement s'adapter à notre évolution. Et donc, puisqu'on parle de chant et notamment de style rap, il est important que la technique vocale soit totalement au service de son interprétation. Avez-vous quelques exemples d'exercices de vocalise à nous montrer ? Oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu l'entendre, je vous ai proposé trois extraits d'exercices sur 33 qui figureront sur ce DVD qui sortira prochainement. Comme vous avez pu le voir, les exercices montent de demi-ton en demi-ton. Il y a du majeur, il y a du mineur. On travaille aussi sa mise en place rythmique, son souffle, sa projection de voix et sa diction. Amis internautes, et venus d'ailleurs, je vous remercie de me suivre pour cette méthode pédagogique et je vous informerai très prochainement de la sortie de ce DVD. Sous-titrage ST' 501